Bonjour, je vais vous présenter une plateforme de services de contenu élaborée par SmartWeb. Cette plateforme va vous permettre de gérer vos documents bureautiques mais aussi vos actifs numériques. Elle dispose d'une recherche performante, d'une assistance par intelligence artificielle pour le remplissage des métadonnées, un moteur de sécurité avancé qui va permettre notamment la gestion de droits en fonction de date. Cette plateforme va tracer l'ensemble des actions des utilisateurs tels que la navigation, le téléchargement, la modification des droits et l'impression dans son journal d'audit et elle dispose également d'un moteur de workflow et de cycle de vie. Cette plateforme est basée sur des composants open source et modernes tels que Elasticsearch, Kibana et Angular 6. La plateforme peut être déployée sur le cloud en mode hybride ou sur site. Je vais vous faire une démonstration de cette application. Il s'agit juste d'un exemple de configuration car cette plateforme est entièrement configurable. Dans un premier temps je me connectais avec un utilisateur de type contributeur afin de vous faire découvrir l'application, que ce soit au niveau de l'accueil, des workflows, des documents, de la reborescence et de la recherche. Et dans un second temps je me connecterai avec un administrateur afin de vous montrer l'audit, les statistiques, la gestion des utilisateurs et des groupes et de la configuration. Donc je vais me connecter avec le contributeur. Donc quand on se connecte, l'utilisateur arrive sur son table de bord. Donc on va retrouver ses tâches, ses favoris, ses recherches enregistrées ou partagées par d'autres utilisateurs et ses documents. Le deuxième menu en haut va afficher l'ensemble de ses tâches. Je vous ouvre à la première ici. Vous pouvez voir que cette tâche est en rouge car le temps a été dépassé. Donc le document en lui-même présente un titre, une barre d'action avec différentes choses telles qu'un accès aux versions, création des versions. On peut partager le document à des utilisateurs internes ou externes et avec des dates de début et de fin pour les autorisations. On peut ajouter le document favori, on peut s'abonner aux modifications sur le document. Donc les modifications, ça va être des modifications de métadonnées, de fichiers, mais aussi l'ajout de commentaires, de relations que l'on va voir juste après. On peut exporter le document sous différents formats, un format zip, un format XML avec les métadonnées ou un format PDF. On peut verrouiller le document, ce qui va permettre d'éviter que d'autres utilisateurs éditent le document pendant que nous sommes en train de travailler. Et on peut aussi ajouter l'outil de sélection que l'on va retrouver ici, avec différentes actions suivant le contexte. En dessous de ces actions, on retrouve un panneau avec les tâches. Donc ici, il s'agit d'un workflow de révision de documents. Typiquement, si je vous montre le graphique, on voit qu'il a différentes étapes. La première étape, qui est une étape de brouillon. Après, de révision, donc c'est l'étape où on se trouve actuellement. Puis une étape d'approbation. Et enfin, deux étapes de validation en fin de chaîne. Donc vous avez différentes métadonnées à remplir. Les champs obligatoires sont indisqués par une asterix rouge. Vous pouvez aussi avoir des commentaires pour guider les utilisateurs sur les différentes métadonnées. Par exemple, si je mets juste un commentaire, on voit que l'action annulée s'est activée. Et si je choisis un destinataire, dans ce cas, je peux passer à l'étape suivante. Sur la partie affichage du document, ici, on retrouve une priorisation du document. directement. Donc ici, on est avec un fichier docx. On retrouve les propriétés du document, tels qu'un titre, un type, etc. Une date d'expiration, une description. En dessous, on retrouve un cycle de vie au format graphique. Le fichier lui-même. Ainsi que ses pièces jointes. L'application propose d'ajouter différentes pièces jointes sur le document et qu'on peut prévisualiser directement. Tels qu'une image, mais aussi des choses un peu plus complexes, tels que du xml. Vous allez voir l'impression directement visible ici. Voilà, ce document, je peux aussi le prévisualiser en plus grand, le télécharger et aussi l'imprimer. Donc l'impression est une impression contrôlée. Donc je suis obligé d'indiquer des utilisateurs, destinataires. Donc c'est une configuration pour enlever et simplement imprimer facilement. Donc pour vous montrer si j'imprime, en fait, ici en bas, si je joue un petit peu, on va pouvoir voir que donc je suis Bob avec la date et que c'est imprimé pour Hélène que j'avais sélectionné. Voilà. Autre partie, on peut ajouter différents tags sur le document. Par exemple, je vais ajouter présentation sur celui-là. Je peux aussi dire que c'est un 2x, etc. En dessous, on va retrouver différentes métadonnées communes à tous les documents, tels que son état, sa version actuelle, les dates de création, le créateur, le contributeur, etc. On va retrouver un deuxième onglet, donc qui est celui d'édition, avec les différents pieds-joints, différentes métadonnées. Les formulaires sont dynamiques en fonction des métadonnées. Par exemple, si je supprime cette métadonnée-là, la métadonnée en dessous a disparu. Je vais vouloir afficher, qui était revue. Donc suivant le type que je vais choisir, la métadonnée va s'afficher ou non. On va pouvoir sélectionner d'autres choses, la couverture avec une autocomplétion, par exemple, une date d'expiration, etc. Et on peut aussi, bien sûr, ajouter, par exemple, un fichier et le mettre en pied-jointe. Et on trouve le fichier que je vais rajouter ici. On peut aussi rajouter des commentaires, donc des commentaires simples ou sous forme de liste, etc. On peut ajouter des relations entre les documents, donc c'est une relation de type dépendance. Par exemple, on peut dire que ce document est basé sur le doc A qui est juste en dessous. Voilà, donc on va avoir une relation sortante indiquant que ce document est basé sur un autre document. On va retrouver un onglet avec toutes les permissions, notamment celles liées au workflow, et l'historique de toutes les actions des utilisateurs. Donc ici, on retrouve le fait que la relation a été créée, que mon document a été modifié, que je l'ai imprimé, téléchargé, verrouillé, ajouté une collection, c'est quand je l'ai ajouté au favori. Voilà, pour les documents de type bureautique, on retrouve la même présentation pour les images. Donc sur les images, vous pouvez le voir en bas. En plus, nous avons d'autres informations, donc des conversions sur différents formats, et des informations liées à l'image, notamment les métadonnées EXIF. On va avoir pour les vidéos un lecteur intégré à l'application avec un storyboard en dessous, permettant de naviguer sur les points clés de la vidéo. Ce storyboard permet aussi notamment d'extraire directement des tags par l'intelligence artificielle, telles que MER, ici, qu'on retrouve. Donc on peut cliquer aussi sur les tags pour voir les différents documents qui ont le même tag. Et on va retrouver pour la vidéo aussi les informations telles qu'à la hauteur, la largeur de cette vidéo. Un autre type de document, ici, donc c'est une image, mais c'est une image de réalité virtuelle, donc ça veut dire qu'on va pouvoir tourner. C'est une image 360 degrés. Voilà pour ce menu, ici. Après, vous allez avoir un autre menu en haut, qui est parcourir, donc qui va permettre d'explorer via une arborescence le contenu de votre plateforme. Donc c'est ici qu'on va pouvoir créer les documents. Par exemple, je vais pouvoir créer un dossier. Nouveau. Puis ensuite, prendre différents documents et les glisser-déposer direct de mon application. Une fois que je les glisser-déposer ces documents, je vois un formulaire d'import, où je dois sélectionner différentes métadonnées. Donc c'est le même formulaire que pour l'édition de vous tout à l'heure, avec en plus la possibilité de répéter sur le document suivant les métadonnées que je vais remplir. Moi, ça me permet, parce que je sais que c'est tous le même type, de changer juste la description sur chaque document. Je vais créer donc quatre documents différents. On voit en bas la petite part de progression, donc on va attendre un petit peu. Voilà. Donc ici, j'ai l'image, un document Word, que je peux ouvrir. Donc on a une priorisation en direct. Un document XML, qui est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Et aussi un document de type audio. Donc la solution extrait directement l'image présente dans l'audio et permet de lire cette piste audio. Si je retourne dans le dossier, je peux vous montrer ici l'outil de sélection. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction du contexte, les actions ont changé. Donc je peux copier et coller le document que j'avais sélectionné, le déplacer ici, ou créer un lien. Donc le lien va permettre de créer un raccourci en lecture seule sur ce document. Ce menu parcourir permet aussi de voir une navigation virtuelle. Donc c'est une navigation basée sur des métadonnées. Ici, c'est la métadonnée type. Donc je peux naviguer sur un type ou sur un sous-type. Et aussi une navigation par tag. Donc si je reprends en présentation tout à l'heure que j'avais ajouté, je retrouve mon document. Pareil pour Mer, où je vois que le tag Mer a été extrait sur différentes images et vidéos. Le dernier menu ici, c'est la recherche. Donc vous avez deux types de recherche. Une recherche pour ce menu, qui est une recherche avancée. Et une recherche ici, qui est une recherche rapide. Par exemple, si je tape par, qui est le nom de mon utilisateur. On voit ici que la solution recherche dans le fichier directement ce terme-là. Mais aussi au niveau des utilisateurs et des groupes. Voilà, la recherche avancée permet de faire la même recherche en mode plein texte. Mais elle permet aussi de sélectionner un type, un petit peu comme pour une recherche virtuelle. Un état. Par exemple, je vais vous chercher les documents qui ont été retirés. Pour vous montrer que l'on peut ajouter des éléments sur les PDF afin de marquer le document comme retirer, annuler, etc. On peut rechercher aussi par facettes, c'est-à-dire par type de documents. Notamment les vidéos, l'audio, mais aussi les éléments 3D. Je vais vous montrer ici, j'ai un petit camion de lait. Voilà, directement intégré dans l'application. Et aussi, on peut rechercher par tag. Donc il y a un... Ici, je vais ennuyer. Celui-là. Et voilà. Pour appartir aux recherches. Donc ces recherches, on peut les enregistrer. Et on les retrouve après directement ici ou sur la page d'accueil. Par exemple, je la recherche simplement d'images et de vidéos. Sur les différents écrans, vous avez vu du contenu, on peut sélectionner différents modes de visualisation. Donc un mode liste, un mode vignette, un mode image. Donc plus adapté à l'image, il va se redimensionner en fonction de la largeur de l'image. Et un mode item qui est aussi présent dans les tâches. Je vais mettre en mode vignette parce que c'est le plus agréable pour naviguer. Donc voilà, c'est tout pour cette partie utilisateur-contributeur. Je vais maintenant me connecter avec l'administrateur. Donc l'administrateur a un tableau de bord un petit peu différent, avec notamment des statistiques. Donc tout ça, encore une fois, est configurable. Ici, on retrouve les statistiques de cycle de vie. Donc j'ai des documents qui sont à l'état brouillon, à l'état effectif, etc. Et ici, on retrouve les différents créations des différents mois. Donc les tâches en violet bleu et les fichiers en vert. Donc ces statistiques sont faites avec Kibala. Ici, on va retrouver les tâches, mais les tâches de tous les utilisateurs. Donc on en a un petit peu plus que tout à l'heure. Notamment par exemple, je vais ouvrir celle-là. Donc ce qui va permettre à l'administrateur de déléguer la tâche ou de la réaffecter au besoin si la personne destinatrice n'est plus présente ou tout simplement absente. Ici, on retrouve la même chose. Plus de visibilité sur différents éléments. Plus un menu trash. Alors là, je suis en anglais. Je peux me remettre en français. Ce qui sera peut-être mieux. Voilà, on peut gérer la langue utilisateur directement depuis l'application, depuis le menu où je suis passé d'édition du profil. Je vais vous montrer le menu corbeille qui permet de retrouver les documents qui ont été supprimés et de les restaurer au besoin. Celui-là, je peux le restaurer. J'ai des fenêtres de confirmation, etc. Et mon document, il est ici. On retrouve la même recherche. Un sous-onglet de plus qui est une recherche avec des requêtes. Je peux par exemple taper une recherche globale qui va me retourner l'ensemble des documents de la plateforme. Vous allez voir que la recherche est performante. Ici, je viens d'afficher 100 documents. Et je peux aussi les exporter directement au format CSV. Le CSV met plus de temps à s'ouvrir que la recherche s'effectue. On retrouve tous les éléments de ma recherche. Et enfin, un dernier menu en plus ici, qui est l'administration. On va retrouver l'historique globale de l'application. Avec notamment les recherches que je viens de faire. La restauration, qui était une transition de cycle de vie. Il y a différentes navigations sur les documents, etc. Le login, le logout. Même quand je me suis trompé de mot de passe, vous voyez que c'est indiqué. Ici, on va retrouver la gestion des utilisateurs et des groupes. Donc l'application est connectable sur votre Active Directory. Mais aussi, il peut disposer d'une base interne d'utilisateurs. Ou mixer les deux au choix. Par exemple, je vais ouvrir mon utilisateur précédent. On va retrouver ses groupes et ses informations. Ici, j'aurai la possibilité d'ajouter des utilisateurs ou des groupes suivant les droits. On va retrouver aussi des statistiques un peu plus complètes. Donc on retrouve les deux qu'on avait dans le tableau de bord. Mais aussi, les types de documents qui ont été créés. Et un petit affichage du nombre de documents créés. Voilà, si on clique dessus, là, on a un filtre en plus qui se met. Ici, j'ai une deuxième vue pour d'autres statistiques. Avec notamment les tâches par utilisateur. Et enfin, le dernier menu qui est la configuration. Je vais vous montrer la configuration du menu Home. C'est tout basé sur un système de layout et de widgets. qui est relativement simple. Par exemple, je prends Home Content. On retrouve le widget affichant les statistiques du cycle de vie. Des créations, des tâches, des favoris, etc. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et... ... ... ...